Une trentaine de gendarmes déployés, avec chien renifleur et fouille des véhicules poussés. Nous ne sommes pourtant pas dans un quartier sensible, mais à R-sur-la-Lys, commune de 10 000 habitants. Comme beaucoup d'autres au cours du contrôle, ce jeune conducteur admet consommer régulièrement du cannabis qu'il va chercher en Belgique, toute proche. Sans surprise, après quelques minutes... Monsieur, le test présent est positif. Je vous présente. Nous allons procéder à la rétention de votre permis. C'est toujours les consommateurs qui prennent des amendes et tout ça. C'est ça qui est chiant. Je considère que je fais mal à personne quand je fais mal le soir chez moi, devant la télé. Je considère que je fais mal à personne. Après, c'est sûr que... Le mieux, c'est de ne pas commencer. Une justification et des verbalisations devenues le quotidien de ces gendarmes du Pas-de-Calais, qui constatent d'année en année une banalisation des consommations. C'est pas juste l'infraction de stupéfiants, d'usage de détention. C'est toute une économie souterraine, c'est toute une délinquance locale, des incivilités, du vol. Forcément, il faut s'approvisionner en produits. Concrètement, ici, ça va être cannabis, héroïne, cocaïne. L'héroïne et la cocaïne, maintenant, on le retrouve fréquemment. Des drogues dures, consommées donc désormais jusque dans ces petites villes, au milieu des champs et dans toutes les classes sociales, explique le procureur. Conséquence, la violence des trafics, elle aussi, est arrivée jusqu'ici. Il y a bien évidemment la lutte pour les territoires qui démarre sur un coin de parking. On peut ne pas être d'accord entre deux fournisseurs sur un coin de parking et ça, effectivement, ça peut se régler de manière violente. Et c'est une délinquance induite qui est une réalité. La caïdisation, je vais dire. Plutôt que marseillisation, je vais dire la caïdisation, c'est-à-dire que surnage un personnage dans une construction quasi mafieuse qui n'a pas besoin d'une grande ville. On est parfaitement d'accord. Qui s'organise y compris sur une petite ville de 10 000 habitants. Des villes petites ou moyennes, de plus en plus nombreuses à devoir faire face, outre l'île de France et Marseille, Avignon, Reims, Besançon ou Cambrai font partie des 20 villes les plus touchées par le trafic. Des règlements de comptes ont aussi été recensés à Nantes, Blois ou Dijon. Pourtant, au bout de la chaîne, la violence est rarement à l'esprit de consommateurs parfois très jeunes, comme au lycée d'Air-sur-la-Lys, où le cannabis est loin d'être une rareté. Parce que je n'étais pas trop bien, alors on m'a dit que c'était un genre de mode pour penser à autre chose. Mais souvent les gens, c'est quand ils sont en dépression, quand ils ne vont pas trop bien ou quand ils ne vont pas dans leur vie. C'est un truc qui permet d'essayer d'oublier. C'est un médicament pour eux. Face à ces usages ancrés, quelle réponse politique apporter ? A Air-sur-la-Lys, le maire d'Hiver-Gauche a déjà renforcé ses patrouilles de police municipale. Consacré plus d'un demi-million d'euros par an à son centre social censé éloigner les jeunes de la drogue. Faut-il aller plus loin ? Le débalancer sur une dépénalisation du cannabis, peine à le convaincre. Où sont les limites ? Est-ce que lorsqu'on commence, il y a un arrêt quelque part ? C'est de dire dans le temps qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce qu'en disant oui, on n'est pas en train de faire une société un petit peu, je dirais, difficile à vivre, avec des gens qu'on ne maîtrisera pas. Il faut faire attention, notre ville ici a subi le chômage d'une assierie qui était voisine, de Arc International qui est à côté. On avait le plus gros record de demandeurs d'emploi. Il faut faire attention, on partirait vite vers ce nombre d'usages. Donc je me dis, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où est la bonne ligne pour essayer de régler ça. En attendant la solution, les saisies de stupéfiants par les douanes ont augmenté de 30% en France l'an passé.